chers amis bonjour et ce matin on va poursuivre avec le chapitre 16 et là on va voir comment lorsqu'un homme se comporte comme Hachem attend de lui comment il va tout diriger pour que même ses ennemis et ben c'est la meilleure manière de s'en défaire parce que Hachem s'occupera de nos ennemis quand lorsque évidemment l'homme se comporte tel que Hachem attend de nous et c'est le sens de ce verset Zayin le verset 7 qui dit quand Hachem se plaît dans les voix de quelqu'un il met en paix avec lui ses ennemis eux-mêmes autrement dit comme dira ici le ride même ses ennemis Dieu s'arrangera pour même ceux qui sont considérés comme tes ennemis et ben ils ne chercheront pas à te faire du mal ou alors comme le radak dit c'est qu'est ce que ça veut dire que Hachem il agrée on a la faveur lorsque l'homme il explique s'il fait ce qui est voulu par Hachem c'est à dire lorsqu'on accomplit la volonté d'Hachem en quelque sorte un peu comme Pirkei Avod lorsque nous on accomplit sa volonté lui Hachem accomplit la nôtre et le khida aussi rajoute rappelez-vous que lorsque Hachem a créé le monde normalement c'était communiquement avec Midat Hadin c'était l'attribut de rigueur et voyant que l'homme n'allait pas tenir il a associé Midat HaRachamin il a associé donc il a ce qu'on appelle adouci dans le langage de nos maîtres il a adouci les dinines les rigueurs c'est un petit peu ce geste que l'on fait le vendredi et le Shabbat lorsqu'on est censé rajouter de l'eau dans le vin le vin est rouge c'est din et l'eau qui est Rahamim donc pour rajouter un peu de Rahamim dans le din on dit et pourquoi je prends l'exemple de Shabbat parce que le khida dit comment on le Shabbat tout le monde le sait lorsque l'homme rentre de la de la et bien il est accompagné des Malachim et lorsque les Malachim qui lui veulent du mal c'est ça ses ennemis ici et bien ils voient que tout est prêt alors même eux comme dit ici le khida même l'ange et c'est ça les forces du mal rappelons le que les forces du mal c'est celles qui sont créées par nos mauvaises actions donc lorsque l'on rentre et le Shabbat est prêt et bien même ces Malachim qui en temps normal sont nuisibles pour nous et bien eux aussi ils vont dire Amen et c'est comme ça que le khida explique ici le sens de Oivav nos ennemis après le verset 8 Tov me'at bitzdaka me rov tevot bello mishpat alors Tov me'at bitzdaka mieux vaut un peu mais avec justice me rov tevot bello mishpat mais que beaucoup pardon me rov tevot bello mishpat que beaucoup de revenus bello mishpat sans jugement sans équité et ici par exemple le Gaon de Vilna nous explique c'est que il faut comprendre que tout ce qu'on gagne c'est pour donner un peu sinon et bien quelque part des fois on ne donne pas assez donc Hachem il sait exactement ce que l'homme peut donner et c'est pour ça qu'ici Tov me'at bitzdaka donc même si tu donnes un peu de tzedaka mais il vaut mieux cela parce que il faut savoir qu'il y a une justice et le sens ici de justice c'est évidemment que si Hachem nous permet à certains d'avoir plus que ce qu'on a besoin ce dont on a besoin c'est précisément pour que on puisse faire la tzedaka et aider les autres et j'avais vu encore une autre explication au niveau du chet alors c'est comme ça qu'il dit donc tevot ici c'est dans le sens pas de récolte mais de revenus Hachnasot c'est à dire comme explique ici le commentaire c'est à dire d'une manière honnête n'oublions jamais que parmi les questions qu'on nous posera lors du jugement dernier est-ce que le commerce que tu as fait tu l'as fait de manière honnête donc on devra rendre aussi des comptes pour cela alors et c'est pour ça qu'il explique ici que beaucoup qui viennent sans revenu qui ne viennent pas de manière honnête et droite le verset tête le 9 Le cœur de l'homme médite sa voie sa voie, son chemin Mais c'est Hachem qui affermit ses pas c'est un petit peu on retrouve cette formule qui affermit les pas de l'homme ça fait partie des berachot que l'on fait tous les matins d'ailleurs donc et d'après certains c'est tiré d'ici Hachem qui affermit, qui renforce le pas de l'homme alors le rite par exemple dit que la réussite d'une entreprise est d'après les mains d'Hachem et non de l'homme et entre les mains de... donc savoir si nous on va essayer évidemment de faire des efforts mais il faut savoir que la réussite d'une telle entreprise ne dépendra pas de l'homme mais de Hakadosh Baruch Hu et c'est comme ça qu'on va terminer aujourd'hui en vous souhaitant une excellente journée et la suite au prochain numéro et c'est comme ça